Vous êtes sur RTL. Décision attendue en début de semaine prochaine. Entre les critiques, la rivalité avec le dissident Cédric Villani et cette vidéo-choc, l'ancien porte-parole du gouvernement vient de passer une année cauchemardesque. Marie-Bénédicte Allaire. Oui, quand Benjamin Griveaux quitte le gouvernement en mars 2019, la mairie de Paris lui semble promise. Sûr de lui, il annonce sa candidature du café. Fluctuate nec mergiture, comme la devise de la capitale. Je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris. En juillet, à peine investi par La République En Marche, il doit répondre de propos offensants sur ses concurrents macronistes tenus en privé quelques semaines auparavant. Il s'excuse platement, mais le pire est à venir. Son principal adversaire, Cédric Villani, entre en dissidence et rejette toutes les mains tendues, même celles d'Emmanuel Macron. Benjamin Griveaux s'épuise à tenter une réconciliation. Que Cédric fasse ce chemin. Il est le bienvenu pour venir enrichir cette équipe, ce projet. Le doute s'installe alors en macronie, au point d'imaginer un temps Édouard Philippe en sauveur. Fin janvier, un sondage relève Benjamin Griveaux en troisième position, loin derrière la mer sortante. Va-t-il abandonner ? Jamais. Pourtant, malgré les ministres appelés à la rescousse, la campagne ne décolle pas. Et quelques heures après la présentation de son projet jeudi, la divulgation de vidéos intimes affole la macronie. Alors hier, il jette l'éponge. Un nouveau stade a été franchi. Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi. Dans une campagne plombée dès le départ, il aura fallu moins de 24 heures à Benjamin Griveaux pour renoncer à Paris. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. A l'origine de la diffusion de cette vidéo, un artiste contestataire russe réfugié en France, le sulfureux Pyotr Pavlonsky, opposant au président Vladimir Poutine. Il était connu pour ses performances controversées, teintées d'activisme politique, notamment en Russie. Benjamin Griveaux a demandé à son avocat d'engager des poursuites judiciaires. Pyotr Pavlonsky encourt deux ans de prison et 60 000 euros d'amende pour cette vengeance à la vidéo pornographique. C'est la fin de plus d'un an d'enquête, un meurtre maquillé en accident de la route. C'est pourtant après avoir été tabassé que Mathieu Breug est décédé en décembre 2018 près de Dunkerque dans le Nord. Une supercherie déjouée par les enquêteurs. Deux adolescents ont été mis en examen et placés en détention ce jeudi, Guillaume Chiez. Au départ, tout l'espensé à un accident de la route. Ce corps retrouvé en pleine nuit en bordure d'une départementale déserte. Ces traces qui indiquent un véhicule à rouler dessus et ses multiples fractures. Mais les gendarmes ne s'en tiennent pas aux premières constatations. Le colonel Adrien Véron est commandant de la section de recherche de l'île. Il a fallu de la vigilance et effectivement une certaine attention au détail pour se rendre compte que les blessures infligées à la victime ne résultaient pas d'un accident de la route. Les enquêteurs ont vraiment fait feu de tout bois dans ce dossier. Il y a derrière eu vraiment aussi tout un travail en matière d'analyse criminelle. Plus d'un an d'analyse téléphonique, de recueil de témoignages. Et c'est finalement en suivant la piste d'un fourgon volé la même nuit à Dunkerque que les gendarmes vont remonter sur deux mineurs. Le scénario est encore flou. Ils auraient fait monter la victime dans leur véhicule, dérober sa carte bleue avant de le frapper à plusieurs reprises au crâne et d'abandonner son corps sur le bord d'une route déserte. Les explications de Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. La police lance un appel à témoin. Mani Sulich, 8 ans, a disparu depuis ce jeudi 16h. Il mesure environ 1m40 à les cheveux noirs et portait un sweat à capuche gris. Son père l'aurait enlevé dans un foyer de ville peinte en Seine-Saint-Denis. Originaire des Pays de l'Est, l'homme de 36 ans est activement recherché. Si vous disposez d'informations, appelez le 01 41 60 29 00. Plus 30% d'agressions sur des infirmiers et personnels soignants en 4 ans. C'est ce que dénoncent les syndicats après la mort d'une infirmière dans les deux sèvres dans une unité psychiatrique. Elle a été mortellement blessée à l'arme blanche par un patient qui prenait la fuite. Il a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat et placé en détention provisoire hier soir. RTL, il est 8h05. Le coup d'envoi des vacances d'hiver pour la zone B. Direction la montagne pour les écoliers d'une partie du nord de la France, de l'ouest et de l'est. C'est déjà les vacances pour la zone C. Et dans les Hauts-de-Pyrénées, à Gavarnie, la saison s'annonce excellente. L'une des rares stations où la neige est abondante et encore toute fraîche. Reportage de Denis Grangeau pour RTL. Oui, au pied des pistes, Michel Gabay, le maire de Gavarnie, arbore un large sourire. Il y a 15 jours, il est tombé 50 cm de neige chez nous. Les dieux nous ont exaucés. De 1850 à 2300 mètres d'altitude, la petite station pyrénéenne s'apprête à vivre un rythme effréné. Les dits moniteurs et monitrices de ski sont prêts. Ah oui, oui, c'est non-stop. Et puis surtout, au niveau des réservations, c'est déjà quasiment rempli. De 9h à 17h. Donc ça s'enchaîne avec des cours particuliers, des cours collectifs. Si on rate les deux semaines de février, c'est catastrophique. La première semaine, c'était de Toulouse-Paris. Donc ce n'est pas vraiment notre cœur de clientèle. Mais à partir de demain, c'est tout complet partout. La station de Gavarnie s'apprête à recevoir entre 2500 et 3000 skieurs par jour durant ses vacances de février. Skieurs aux féminins, comme Charlotte. Ou aux masculins, comme Jules, 4 ans, qui postulent peut-être déjà pour l'office du tourisme. On arrive tout de suite. Reportage de Denis Grandjou dans les Hauts-Pyrénées pour RTL. Un mot de l'actualité. A l'étranger à présent, l'Europe et les Etats-Unis, encore bien loin d'un accord commercial. Le gouvernement américain augmente encore ses taxations sur les avions Airbus de 10 à 15% pour le constructeur. Ce sera dès le 18 mars. En début de semaine, le président américain a déclaré qu'il était temps de trouver un compromis. Plus de 1500 morts et 66 000 personnes contaminées par le Covid-19. Dernier bilan communiqué cette nuit par les autorités chinoises. Avec une première, un cas de coronavirus a été détecté sur le continent africain et plus précisément en Égypte. Du football avec l'ouverture hier de la 25e journée de Ligue 1. Monaco s'impose un but à zéro face à Montpellier. Ce soir, plusieurs matchs à suivre. Toulouse, Nice, Bordeaux, Dijon, Nantes affrontera Metz et Nîmes recevra Angers. Et puis Amiens affrontera le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi à 17h30. Alors le Paris Saint-Germain sans Neymar, sans Mbappé et sans Marquinhos sur le terrain. Et en un mois et demi, le club a vu ses meilleurs joueurs se blesser. Pas question de rater les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mardi face à Dortmund. Alors ce soir, on a voulu rester prudent, Nicolas Georgerot. Oui, aucun risque pris par l'encadrement du club. Principe de précaution poussé jusqu'au bout. Neymar restera au camp des loges aujourd'hui pour s'entraîner. Pour finir sa condition, Thomas Torel, l'entraîneur parisien. Vous avez peut-être vu qu'il est sur le terrain. Pourquoi sur le terrain pendant l'entraînement et pas dans les matchs ? Parce qu'il est le plus protégé pendant l'entraînement. Le Brésilien sera en Allemagne pour les huitièmes de finale, mais sans avoir disputé une seule rencontre depuis 15 jours. Il va arriver à Dortmund, je suis bien sûr, mais pas peut-être dans les meilleures capacités. Kylian Mbappé, à contrario, vient de jouer les quatre derniers matchs. Il est ménagé pour souffler un peu avant la Ligue des Champions. Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL. Ne manquez pas, on refait le match dès 18h30 avec Denis Balbir et ses chroniqueurs, suivi du multiplex RTL. Le Parisien aujourd'hui en France, ce sera à partir de 19h30. Les surprises ne sont pas toujours bonnes. La preuve, hier, au 35e victoire de la musique. La chanteuse blonde Angèle s'est faite damer le pion par Clara Luciani, dans la catégorie meilleure artiste de l'année. Elle repart avec une seule récompense, la victoire du concert. Son album était pourtant un phénomène. 600 000 ventes et quatre représentations à Bercy la semaine prochaine. À la sortie, écoutez sa réaction au micro de Steven Bellery. Moi, je suis hyper contente pour tous les gens qui bossent avec moi et avec qui je passe les meilleurs moments de ma vie. Donc, je suis trop contente pour eux. Un an d'aventure, ça ne s'arrête jamais. Et je pense qu'au bout d'un moment, je vais pouvoir prendre une pause et réaliser tout ce qui m'arrive dans ma vie. Parfois, on ne se rend pas compte quand on joue tous les soirs devant un public. On ne distingue plus les visages. Alors qu'en fait, chaque personne a pris sa place pour venir me voir. Et ça, j'ai parfois tellement du mal à le réaliser que j'en viens à l'oublier. Votre année est un tourbillon. On arrive à garder la tête haute dans un tourbillon ? Ouais, parce que je me rends compte que tout ça, c'est que du kiff, en fait. C'est que j'ai des privilèges de fou dans ma vie et je ne vais pas commencer à me plaindre dans ce qui m'arrive, quoi. Angèle au micro de Steven Bellery pour RTL. Du côté des hommes, c'est l'ovni musical. Philippe Catherine qui rafle la victoire de meilleur artiste de l'année. J'aime, restons, n'avec toi. J'aime, restons, n'avec toi. J'aime, restons, n'avec toi. Spawn avec toi de Philippe Catherine. Et puis le meilleur album revient à un chanteur-compositeur de 75 ans. On le connaît bien, c'est un artiste RTL. Alain Souchon avec son opus I'm 50's. Merci beaucoup Aude. Et à tout à l'heure, à 9h pour votre journal, évidemment. Beaucoup, beaucoup de messages sur la page Facebook, sur Matin RTL Weekend. De très gentils messages. Alors, juste un petit truc avant de passer à la météo, si je puis me permettre Valérie. Jean-Marc, puisque nous sommes sur la naissance des veaux ce matin. On est à fond sur Jean-Marc ce matin. Jean-Marc qui vient de mettre au monde, enfin pas lui, mais sa vache. Voilà, il vient d'effectuer un volage. Il y a deux petits veaux qui sont nés et on cherche des prénoms. Donc, on lance un appel à tous les auditeurs. C'est l'année des R. Alors, vous pouvez dire RTL, RTL2. Ok, c'est pas très très original. On attend vos propositions. Voilà. L'année des R, c'est facile. Ce sont deux femelles, ce qu'il nous dit. Donc, voilà, allons-y. Un ratatouille romain. Oui, d'accord. Ok. Il fait 6 dans le Loiret, Valérie, nous dit Chantal. 0 à Brive, nous dit Hélène. Je croyais que vous nous aviez parlé de température plutôt douche. Oui, mais ce matin, s'il fait froid, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas de nuages. On a un ciel bien dégagé pratiquement partout. Il y a quelques brouillards en Bourgogne, en Alsace, dans la Bresse ou encore en Auvergne. Et puis, la dégradation qui nous intéresse, qui va toucher le Nord-Ouest, mais qui arrive assez lentement. Ça donne un ciel un petit peu plus chargé entre la pointe bretonne et le Cotentin et quelques gouttes de pluie sur le Finistère. Cette dégradation, ça va se confirmer sur le Nord-Ouest. Pas beaucoup de précipitations, mais un ciel très chargé et des vents assez forts entre les Pays de Loire, la Bretagne, en remontant vers le Nord et les Ardennes, en passant par la Normandie et par l'Île-de-France. Donc, ça va être assez chargé cet après-midi avec des vents autour de 60-70 km heure dans les terres jusqu'à 90-100 près des côtes de la Manche. Partout ailleurs, du grand soleil et des températures effectivement très douces. On attend 21 degrés à Tarbes cet après-midi, tout en bas de l'échelle Strasbourg avec quand même 13 degrés. Comptez 14 à Alençon et Pontarlier, 15 à Paris, à Laval, à Nevers, 16 degrés sur New York et 18 à Montauban et Avignon. Merci beaucoup Valérie. C'est pas grave, personne ne m'écoute, je suis seule au monde. Mais bien sûr que si, on vous écoute. Elle cherche des prénoms là, donc du coup, voilà, on s'en sort de quoi. Oui, mais j'en suis toujours à Romarin. Allez, direction.